En 1944, l'armée de l'air américaine disposait d'un parc de 10 000 appareils et d'un demi-million d'hommes stationnés en Grande-Bretagne. C'était la plus grande force aérienne de combat de l'histoire. 50 000 d'entre eux périrent ou disparurent au combat, comme 70 000 hommes de la Royal Air Force. Ce film est dédié aux hommes et aux femmes de la 8e et 9e US Air Force et de la Royal Air Force qui trouvèrent la mort lors de la Seconde Guerre mondiale. Sous-titrage MFP. Janvier 1933, Adolf Hitler est élu chancelier. En quelques mois, il retire l'Allemagne de la Société des Nations et de la Conférence de désarmement. Pendant ce temps, en violation du traité de Versailles, il organise son réarmement. Il annonce bientôt la remise en service de la Luftwaffe et la création d'une armée de plus d'un demi-million de soldats. Mais alors que les politiciens occidentaux tentent de prévenir les événements survenus 20 ans auparavant, la transformation de la Royal Air Force a déjà commencé. En 1931, l'Angleterre remporte la coupe Schneider en établissant un nouveau record de vitesse à 547 km heure. Quelques jours plus tard, il montait à 650 km heure. L'époque des chasseurs biplans était révolue. Il fallait clairement un nouveau type d'appareil et également un nouveau type d'armement. Avec leur cadence de tir limitée, les mitrailleuses placées sur le nez de l'appareil et synchronisées avec l'hélice s'avéraient dépassées face à des avions volant à plus de 400 km heure. L'Angleterre effectue une percée en 1934. Sur la demande du ministère de l'Air et grâce au travail d'une poignée de passionnés, les premiers chasseurs équipés de mitrailleuses déportées apparaissent. Les Hawker Hurricanes et le célèbre Supermarine Spitfire. Ces deux machines allaient devenir le fer de lance de la Royal Air Force. Hawker était le premier constructeur à effectuer les essais en vol dès le 6 novembre 1935 avec son Hurricanes Mark I. Quatre mois plus tard, le 5 mars 1936, le prototype du Spitfire quitte le sol pour la première fois. Ils avaient une foule de points communs. Les deux étaient propulsés par ce qui allait devenir la référence en matière de moteur, un Rolls-Royce Merlin. Et bien que leur fuselage était différent, ils étaient équipés des mêmes mitrailleuses, 8 Browning 303 montées dans les ailes. George Unwin allait devenir l'un des as de la Royal Air Force durant la bataille d'Angleterre. Le Spitfire était un excellent appareil. Il disposait d'une force de frappe considérable grâce à ses 8 mitrailleuses. Mais il n'était pas aussi efficace qu'un Hurricanes, dont l'implantation des canons était plus compacte. C'est grâce à cela que cet appareil était si performant face aux bombardiers ennemis. C'était sa grande spécialité. Les bombardiers passaient un sale quart d'heure face à lui. C'était un appareil très robuste, mais aussi très lent. Lors de la bataille d'Angleterre, on pouvait compter près de 3 fois plus de Hurricanes que de Spitfire. Mais l'élégance de ce dernier allait devenir le symbole de toute une nation. Il avait été conçu pour vaincre et ses performances dépassaient presque l'entendement. Le premier groupe à être doté de cet appareil était la 19e escadrille, basée à Duxford. Le premier vol aux commandes du Spitfire allait réserver des surprises aux pilotes accoutumées aux performances poussives des biplans, comme le Gloucester Gauntlet. C'était l'une des expériences les plus effrayantes de ma vie. Mais on s'est beaucoup amusé. C'était un vrai défi à relever parce que nous étions parmi les premiers à voler à bord. On n'avait que peu d'informations sur ces performances. Il y avait un bout de papier indiquant la vitesse de croisière, de décrochage et de vol plané. Et c'était tout. On avait également la vitesse maximum volet sorti et la charge utile. Et il fallait faire avec. Johnny Johnson, le pilote le plus titré du Royaume-Uni et du Commonwealth durant toute la Seconde Guerre mondiale, avait été impressionné par le Spitfire. Il garde un souvenir impérissable de son premier vol à ses commandes. Il était très impressionnant. Plus long et plus élancé que tous les appareils que j'avais vus jusqu'alors. Il ressemblait un peu à une voiture de course si on le comparait à une voiture familiale. Il n'existait pas de modèle double commande. On vous montrait juste comment fonctionnait l'avion et c'était à vous de jouer. Les deux ou trois premières fois que j'ai volé à son bord, je n'avais qu'une seule idée en tête, le ramener entier. Mais petit à petit, les choses se sont améliorées. Six semaines après le premier vol du Hurricain, ce qui allait devenir le plus redoutable chasseur allemand, faisait ses essais en vol. Le Messerschmitt Bf 109. Il fut construit à plus de 3000 exemplaires, ce qui en avait fait le chasseur le plus produit de la Seconde Guerre mondiale. C'était également un adversaire de taille pour les Spitfire et les Hurricanes. Avec son armement regroupant canons et mitrailleuses et son moteur à injection d'Emmler-Benz, cet appareil était un adversaire redoutable. Peu de temps après l'évacuation des troupes britanniques de Dunkerque, en prélude à l'invasion, la Luftwaffe lança une opération visant à détruire le commandement aérien de la Royal Air Force. C'était la fameuse bataille d'Angleterre. Des assauts incessants pendant 116 jours, durant lesquels 700 Spitfire et Hurricanes avaient dû faire face à près de 4 fois plus de Bf 109. Chaque jour, dans le ciel du sud de l'Angleterre, les combats tournoyants faisaient rage dans la confusion la plus totale. Habituellement, une fois le combat engagé, vous abattez votre adversaire et ensuite vous dégagez pour éviter de vous faire abattre. Mais dans cette bataille, il était rare de finir contre l'ennemi face auquel vous aviez commencé, à moins que vous ne le touchiez sévèrement dès le début. Ce qui laissait peu de chance au pilote parce que ces pauvres gars étaient assis sur le réservoir d'essence. Si les Bf 109 étaient supérieurs aux Hurricanes face aux Spitfires, le combat n'était certes pas gagné d'avance. Le plus souvent possible, les Hurricanes se lançaient à l'attaque des bombardiers pendant que les Spitfires s'occupaient de leur escorte de chasseurs. Lors de la plupart des engagements, les Spitfires avaient l'avantage sur les Bf 109. Les Messerschmitts devaient descendre pour défendre leurs bombardiers. C'était leur seule option. Une fois à notre hauteur, on avait l'avantage grâce à notre maniabilité. Les pilotes de Bf 109 tentaient d'échapper au Spitfire en piquant vers le sol. Ils retrouvaient alors l'avantage grâce à leur moteur à injection face au Merlin dont l'alimentation ne suivait pas. Cet élément, mis à part, les pilotes de Bf 109 ne faisaient pas le poids face au Spitfire, quelle que soit la configuration du combat. Et ils en avaient conscience. Dès qu'ils avaient un Spitfire dans leur sciseur, ils piquaient et ils fichaient le camp. Mais ça n'a pas toujours été aussi simple. Aux commandes de son Spitfire immatriculé P9546, George Unwin est abattu par un bombardier allemand. J'ai toujours eu honte de cet épisode. J'allais attaquer un dornier isolé au-dessus de l'Essex. J'étais concentré sur ma cible. Et tout à coup, j'ai vu un trou dans ma verrière, un trou assez gros, au bord bien net. Et mon moteur a commencé à fumer. Je n'arrivais pas à me dire si j'étais mort ou blessé ou quoi que ce soit. Je voyais ce trou devant moi. Mais la balle avait été arrêtée par le verre par balle. Et avait fini tout simplement à mes pieds. Et oui, à mes pieds. George réussit à se poser dans un champ près de North Weld et se retrouva nez à nez avec les baïonnettes des soldats anglais. A une autre occasion, volant à 20 000 pieds, il aperçut une escadrille ennemie volant en contrebas. Il l'observa longuement, attendant en retrait, espérant apercevoir un bombardier en maraude. Ce que j'avais oublié, c'est que le bombardier que j'attendais avait une escorte devant laquelle je me suis retrouvé. Et en quelques minutes, je me suis vu entouré de Messerschmitt volant dans tous les sens. Je fis alors un virage rapide en espérant que tout aille bien. Et chaque fois que j'en croisais un, j'ouvrais le feu. J'en ai touché deux. J'ai plongé à la verticale pour m'échapper et je suis rentré au bercail. Et croyez-moi, j'étais soulagé d'y arriver. C'est de ma faute que je n'aurais jamais dû sortir comme ça. La bataille progresse en même temps que les polémiques qui l'ont entouré. Lorsque le commandement se voit divisé en quatre départements distincts, c'est sur le 11e groupe basé dans le sud que les attaques de la Luftwaffe porteront le plus. Se reposant sur le nouveau type de radar permettant d'anticiper l'arrivée et le brouillage d'escadrilles ennemies, le responsable du 11e groupe, le général Kate Park, préfère envoyer de petits nombres d'appareils en interception. En formation restreinte, ces appareils peuvent être en l'air très rapidement mais sont également très vite dépassés en nombre par les escortes de bombardiers. Plus au nord, au sein du 12e groupe, Douglas Bader de l'escadrille 242 et le lieutenant-colonel Lake Mallory préféraient des formations plus importantes. Avec cinq escadrilles, soit 60 appareils prenant l'air ensemble, sous l'appellation escadre d'Uxford, les risques étaient réduits. Le plus dommage dans toute cette histoire, c'est que Lake Mallory du 12e groupe et Park du 11e ne s'entendaient pas du tout. C'est le moins que l'on puisse dire. Il semblait que Park était toujours réticent à recourir aux grandes formations au départ de Duxford ou de Wright-Tiering ou encore du 10e groupe. Il disait toujours qu'il n'avait pas le temps de constituer de grandes escadres à cause de la portée des radars et de la distance à franchir par-dessus la manche pour atteindre le Pas-de-Calais. Mais il avait tout le temps qu'il aurait fallu. Il a eu peur de ne pas tirer avantage des grandes escadres. Au résultat, l'expérience a prouvé qu'il y avait fort à faire pour les deux types de escadres, les massifs comme les plus flexibles mais Park ne tirait pas les bénéfices des plus grandes. En septembre qui suit, forte de 5 escadrilles, l'escadre d'Uxford se voit faire face à une formation de dorniers escortés par une dizaine de M110. Bader est parti avec ses 3 escadrilles de Hurricanes et je crois que ce fut la seule fois depuis Dunkerque que l'on employait la configuration d'attaque numéro 1 comme on l'appelait avant la guerre. A savoir que les formations sont parties à l'assaut d'une autre formation sans restriction aucune. C'est ainsi que nous avons regardé depuis le sol tous ces Hurricanes partir à l'attaque 3 par 3 et dégommer ces Ankens. Georges et les autres pilotes de Spitfire attendaient qu'il n'y ait plus que quelques bombardiers encore en l'air pour se joindre à la mêlée et attaquer l'escorte des Messerschmitt 110. 24 Spitfires contre 10 110 pour nous c'était le paradis. C'était rarissime de voir la Royal Air Force surpasser les Allemands sur le point de vue numérique. 60 de nos appareils contre 40 des leurs dont 30 bombardiers. Si ça avait été plus souvent comme ça on aurait gagné la guerre plus tôt. Mais les grandes formations n'étaient pas les seules causes de polémiques. Les ouvrages tactiques de la RAF d'avant-guerre spécifiaient que les appareils devaient voler en formation serrée de 3 appareils dits VIC. Cette tactique fut employée en 1940. elle laissait malgré tout les appareils anglais en infériorité numérique face à la formation flexible de 4 appareils de la Luftwaffe. Ils volaient disposés en éventail 2 par 2 à bonne distance avec 2 appareils en couverture des 2 autres qui volaient à 300 ou 400 mètres plus loin. Ils nous étaient supérieurs bien sûr dans notre formation VIC qui avait probablement dû être inventée par un fonctionnaire du ministère de l'air qui n'avait peut-être jamais volé de sa vie. Il avait eu l'idée qu'en volant en formation serrée de 3 appareils vous aviez alors 24 canons pointés systématiquement sur un bombardier ennemi. Mais c'était une tactique stupide et le fonctionnaire qui a eu cette brillante idée est probablement responsable de la mort de nombreux jeunes pilotes en 1940. Au cours de la nuit du 24 août des bombes allemandes tombent sur Londres pour la première fois depuis 1918. La nuit suivante les bombardiers anglais effectuent un raid de représailles sur Berlin. Au résultat le 7 septembre la Luftwaffe attaque avec une vigueur accrue son seul et unique objectif le coeur de Londres. ce qui diminue la pression exercée sur les bases aériennes et donne à l'état-major suffisamment de répit pour préparer davantage d'opérations sur l'Allemagne. En quelques semaines la RAF réussit à porter un tel coup aux ressources et au moral allemand qu'entre le 15 et le 17 septembre Hitler renonce indéfiniment à envahir l'Angleterre. En 1941 soulagé de la menace d'invasion la RAF passe à l'offensive en introduisant une nouvelle forme d'attaque dite de la ruche. Avec un groupe de bombardiers servant d'appât le commandement de la RAF tente d'attirer la Luftwaffe dans les filets d'une masse considérable de chasseurs britanniques. Lors d'un tel raid au-dessus de la France en août 1941 Johnny Johnson volait comme hélié dans une formation de 4 appareils en compagnie de Coquie Dundas Jeff West et Douglas Bader. Dans le combat qui s'en suivit Johnson détruisit un M109 mais ce fut le dernier vol effectué aux côtés du désormais légendaire Bader. Bader avait entraîné un grand nombre de jeunes pilotes qui acquirent grâce à ses facultés innées de leader une grande expertise du combat aérien. Il était audacieux et détestait les allemands. Il avait une capacité incroyable à garder le recul nécessaire dans le feu du combat aérien et à maintenir ses hommes groupés ou à les reformer pour poursuivre l'objectif une fois l'obstacle éliminé. Douglas inspirait les gens et c'était un meneur d'hommes naturel. Douglas Bader avait dû s'éjecter de son Spitfire au-dessus de Saint-Omer. Sans l'appui de ses ailes il est rapidement capturé et envoyé au fameux camp de détention de haute sécurité des pilotes alliés le Stalag Luft III. Alors que la guerre semblait s'éterniser les avancées de la technologie de combat étaient à l'avantage soit d'un camp soit de l'autre. En 1940 le BF-109E était légèrement supérieur au Spitfire MK1 et en 1941 le MK5 et le 109F se valaient plus ou moins. Ensuite est arrivé le Fog-Wolf 190 qui était de loin supérieur au Spit. En 1943 le Spitfire MK9 est apparu il dominait toute la flotte aérienne allemande. D'année en année la balle changeait de camp et en 1944 les allemands ont créé le chasseur à réaction ME262 et là nous n'avions rien à leur opposer. Présenté en 1942 le Gustave 109G était reconnu comme étant la meilleure variante du redoutable Messerschmitt. Avec un moteur Daimler-Benz 605 amélioré il était devenu l'appareil le plus fabriqué de tous. mais l'étonnant développement du Spitfire lui a valu d'avoir été produit tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. Avec environ 20 modèles différents et des moteurs dont la puissance a doublé il n'est pas surprenant d'apprendre que les pilotes avaient leurs favoris. J'ai volé sur la plupart des Spitfire jusqu'au Mark 24 mais le Mark 2 était la machine parfaite. Ce n'était pas le meilleur chasseur mais sa maniabilité était inégalable vraiment. Sa puissance s'alliait parfaitement à son poids. C'était un très bel avion. J'ai eu l'occasion de le piloter sous presque toutes ses versions. Dès le Mark 1 nous avions fini la guerre avec un Mark 14 équipé du moteur Griffin. Mais le MK 9 était le meilleur. Entre lui et moi ça relevait presque de l'histoire d'amour. Bien manié c'était un très bel avion. Il surpassait n'importe quel appareil allemand. Le Spitfire 9 était plus rapide et pouvait aller plus en altitude que les avions allemands. C'était vraiment un appareil en paix. A l'instar du Gustave le Mark 9 est entré en service en 1942. Transformé à l'aide d'un moteur Merlin gonflé à deux étages il est devenu l'avion le plus largement utilisé représentant presque le tiers de tous les Spitfire conçus avec un moteur de ce type. Hormis son nez légèrement différent il ressemblait à s'y méprendre au MK 5 les pilotes de Fock Wolf 190 qui les confondaient pouvaient le payer de leur vie. Le MH 434 est un authentique MK 4 il représente le seul Spitfire existant qui n'a jamais été reconstruit. Véritable vétéran de la guerre il a abattu cinq avions dont trois Fock Wolf 190. Environ 50 ans après qu'il ait quitté l'usine de Castle Bromwich Mark Anna se souvient de son premier vol à bord du MH 434. Une fois que je me suis habitué à l'appareil j'ai vraiment ressenti que c'était un avion fantastique. De plus la légende qui entoure les Spitfires est tout à fait vrai. C'est un avion sensationnel d'une maniabilité très très efficace. En 1942 la Grande-Bretagne n'était plus seule dans le conflit et lors du débarquement allié en mai les Américains sont arrivés en force. En l'espace d'un an on comptait environ 100 000 pilotes américains en Grande-Bretagne. Le jour du débarquement il a été multiplié par cinq. Deux unités aériennes américaines étaient impliquées la huitième et la neuvième. En 1945 ils occupaient 180 terrains d'aviation dans le Royaume-Uni la plupart d'entre eux situés dans la partie est de l'Angleterre. Leur nombre augmenta régulièrement. La huitième unité était à elle seule capable de déployer 3000 appareils lors d'opérations d'une seule journée. Elle est devenue connue sous le nom de Mighty Eighth. La neuvième Air Force étant en charge du soutien des troupes au sol. Le rôle principal de la huitième Air Force était le bombardement stratégique de jour sur l'Europe occupée en parallèle des opérations de nuit menées par les bombardiers de la Royal Air Force. La Mighty Eighth était composée de trois compagnies totalement autonomes. A leur apogée elle se divisait en 15 groupes capables de fournir 41 escadrilles d'escorte aux bombardiers lourds américains. Les B-24 Liberator et les B-17 Flying Fortress. Bien que le récent B-24 avait un rayon d'action plus important et un armement en bombes accrues c'est le plus ancien B-17 qui constituait la force majeure du contingent de bombardiers. La masse importante de la fortress volante inspirait confiance à son équipage composé d'une dizaine d'hommes. C'était comme dans un rêve il était stable il se comportait à merveille en vol comme en situation de combat il pouvait accuser de terribles coups et pourtant vous aviez la certitude qu'il vous ramènerait à bon port. Le B-17 était un superbe appareil il pouvait encaisser presque sans limite le jour où nous avons été abattus touchés en plein par trois projectiles de 105 mm le moteur intérieur droit a complètement été pulvérisé et l'intérieur gauche ne tournait qu'à la moitié de sa puissance alors que nous étions touchés au flanc et à la queue nous avons quand même réussi à franchir plus de 700 km alors que les opérations de jour menées par les B-17 augmentent d'intensité les bombardiers lourds de la RAF multiplient eux aussi leur activité nocturne le plus populaire et efficace de ces bombardiers anglais était le Havro Lancaster dérivé du bombardier Manchester bimoteur sa conception relève en quelque sorte du hasard en apprenant qu'un stock important de moteurs Merlin était disponible le chef ingénieur de Havro rallongea les ailes de ses appareils et en fit des quadrimoteurs le premier Lancaster fit son vol d'essai le 31 octobre 1941 ses performances étaient absolument formidables sa vitesse maximale atteignait les 460 km heure il détenait également le record de capacité d'emport de charge de tous les bombardiers de la seconde guerre mondiale c'était le seul appareil à pouvoir embarquer la fameuse bombe Grand Slam de 9980 kg au moment où le dernier Lancaster sortait des chaînes de montage près de 7500 exemplaires avaient été produits Durant les premiers jours de la campagne de bombardement américain on pensait que la combinaison de la puissance de feu d'une formation de B-17 suffirait à parer les attaques de la Luftwaffe mais jour après jour le renforcement des positions allemandes causait de lourdes pertes Si on retrouvait souvent des Spitfire en escorte des forteresses volantes les avions les plus souvent utilisés restaient les P-47 Thunderbolts et les P-38 Lightning du 8e Air Force Duxford l'ancienne base ayant accueilli les Thunderbolts de la 78e compagnie du 8e Air Force est maintenant devenu un musée Stephen Gray nous parle des qualités de cet appareil c'était un avion formidable il était très agile dans tous les axes très maniable en général il ne valait mieux pas se retrouver face à lui à basse altitude mais il était principalement utilisé à haute altitude avec son Pratt & Whitney en étoile le Thunderbolt était le premier chasseur américain de plus de 2000 chevaux et s'avérait particulièrement fiable comme le B-17 il était capable de subir de nombreux tirs mais avec la plus grosse cylindrée jamais produite il avait tendance à intimider les pilotes au premier abord la première fois que j'ai vu un P-47 j'étais encore cadet en phase finale de formation j'avais quelques heures de vol et on m'a dit voici un P-47 j'étais nez à nez avec ce monstre et je me suis dit que je ne mettrais jamais les pieds dans ce piège je ne voulais pas me retrouver aux commandes d'un engin aussi imposant je voulais plutôt un Mustang un Air Cobra un King Cobra ou même un Lightning je suis allé à bâton rouge et j'ai été affecté à un Thunderbolt et voilà mais j'en suis très vite tombé amoureux c'était un appareil fabuleux vu de l'extérieur il faisait peur mais il était formidable au côté des P-47 du Mighty 8 on trouvait les fabuleux Lightning le premier avion de combat produit par le fabricant californien Luke Ead le P-38 présentait un bon nombre d'innovations dans son cahier des charges l'US Army demandait un appareil capable d'atteindre 670 km heure c'était le premier monoplace bimoteur le premier à être construit entièrement en métal et le premier avion à double queue en configuration tricycle en janvier 1939 le prototype écrasait le record de traversée des Etats-Unis mettant un terme aux critiques qui le jugeaient trop fragile pour un avion de chasse il ne faisait pas l'unanimité la Royal Air Force ne l'aimait pas beaucoup et ne l'a jamais mis en service pour des raisons assez obscures d'ailleurs mais il s'est rapidement révélé très efficace aussi bien sur le théâtre européen méditerranéen et pacifique je n'ai pas énormément volé à son bord mais je crois pouvoir vous certifier que c'est un excellent appareil il a un avantage unique c'est que même avec un moteur en moins il peut vous ramener à la base équipé d'un canon de 20 mm et de 4 mitrailleuses Browning montées dans le nez les premiers exploits du P-38 ne se firent pas attendre les allemands l'appelaient le diable à queue fourchue doté d'un seul canon hispano et de 4 mitrailleuses Browning disposées dans le nez de l'appareil un P-38 Lightning abattit un Fogwolf 200 quelques minutes seulement après l'entrée en guerre des Etats-Unis les allemands allaient le baptiser le démon à queue fourchue le premier as du P-38 Lightning fut l'intrépide Jack Hilfray surnommé Happy Jack avec un total de 8 appareils ennemis détruits en mission Jack avait été mobilisé puis réengagé pour totaliser 528 heures de combat en 142 missions lors d'un combat aérien au dessus de Berlin il abattit deux Me 109 bien que l'un des deux appareils percuta son P-38 et lui arracha un mètre de son aile droite Jack fut capable de ramener son appareil en Angleterre sur un total de 10 000 P-38 construits cet appareil peint aux couleurs de Jack et qui figure dans la Fighters Collection est le plus ancien des 6 derniers P-38 à pouvoir encore voler au cours de son premier tour de service Jack a participé au débarquement en Afrique du Nord où les armées du Renard du Désert comme on surnommait le Maréchal Rommel subissaient les assauts redoutables d'un autre appareil américain le Curtiss P-40 Kitty Hawk le plus récent des chasseurs Curtiss à être utilisé par la RAF le Kitty Hawk est largement sous-estimé par les historiens je pense que la raison principale pour cela était la qualité de son moteur comparable à celui des premiers Spitfire si on avait dû combattre exclusivement avec des Spitfire pendant toute la durée de la guerre cet avion n'aurait peut-être pas eu la réputation qu'il a aujourd'hui mais le Kitty Hawk n'a jamais eu d'autre moteur que celui des origines à la seule exception du modèle F qui avait été doté d'un moteur Merlin si on l'avait doté d'un moteur comme celui du Mustang ou du Spitfire Mark 9 ça aurait été un avion insurpassable il a de superbes ailerons et il est extraordinaire en situation de combat il était armé de façon efficace et jouissait d'une conception avancée et d'une construction robuste très efficace il était très populaire auprès des combattants en Afrique du Nord et cet appareil supportait des conditions très rigoureuses lors de la guerre du Pacifique les américains s'étaient équipés d'une gamme très vaste d'appareils de plus ou moins grande importance du Grumman F6 L4 au puissant Chance Vault Corsair sa taille et sa puissance ont fait du F6F un excellent appareil offensif et son blindage lui permettait de supporter les coups qu'on lui portait et ce mieux que ne pouvaient le faire ses assaillants japonais l'intervention des L4 en été 43 fut décisive dans le renversement de la supériorité aérienne dans le Pacifique le prétendument invincible zéro japonais ne régnait plus en maître des cieux premier avion à dépasser les 600 km heure le F4U Corsair était plus rapide que le Hellcat Mark Anna établit une comparaison entre le Corsair et le Zéro le Zéro était léger très manœuvrable presque applicable aux acrobatiens aériens sa puissance était de 1000 chevaux il était très manœuvrable mais au final assez lent avec le Corsair vous aviez un moteur très puissant pour l'époque doté de la plus grande hélice disposée sur un monomoteur il était blindé sa capacité en carburant était très grande il était rapide mais moins manœuvrable en combat aérien les Corsairs ne tenaient pas face aux héros dans les virages et en poursuite ils évitaient donc soigneusement ces manœuvres ils étaient plus efficaces en attaque à grande vitesse ils prenaient de l'altitude pour descendre à pleine vitesse sur leurs adversaires et remontaient ensuite ce qui leur conférait un avantage certain sur les héros qui était trop lent pour répliquer tout ce qu'ils pouvaient faire c'était de virer pour affronter les Corsairs face à face en les voyant arriver le Corsair pouvait également sortir d'un duel aérien sans difficulté pour retourner au bercail et je dois dire que lorsque vous vous trouvez aux commandes d'un Corsair vous vous sentez maître d'un appareil très puissant mais ce fut le Thunderbolt qui fut l'avion américain construit en plus grand nombre d'exemplaires comme le Spitfire il connut plusieurs versions et chaque pilote avait son modèle de prédilection Fred Christensen qui volait sur des P-47 avec la 56ème escadre a homologué 22 appareils ennemis abattus je pouvais sortir d'un virage mieux que n'importe quel chasseur allemand mon dédi c'était remarquable je le préférais au D-25 qui était plus lourd et qui était équipé de nombreux accessoires automatiques qui je pense étaient inutiles pour le pilote pour chaque kilo de charge utile que vous rajoutiez il aurait fallu prévoir de les compenser avec 100 chevaux supplémentaires la force brute du Thunderbolt rend l'appareil idéal pour les missions d'attaque au sol c'était quelque chose j'étais ailié lors d'une mission au dessus de la petite base de Gelsenhausen on a vraiment mis le paquet sur cette base on l'a complètement détruite je pense que j'ai démoli quatre appareils et sérieusement endommagé plusieurs autres quand on a fini les autres sont arrivés pour la relève nous avons grimpé en altitude pour laisser le tir clair il ne restait plus grand chose debout on pouvait voir s'élever un nuage noir on avait mis l'endroit en pièce c'était une journée vraiment bien remplie la plupart des bases aériennes allemandes étant défendues par des batteries de canons anti-aériens la règle d'or pour les pilotes était de ne surtout pas revenir faire un passage lors d'une attaque sur un terrain de décollage à l'est de Bruxelles Charles volait aux côtés de son chef d'escadrille Bob Campbell nous avons effectué un passage au-dessus de cet aérodrome le long de la piste à tirer sur tout ce que l'on pouvait atteindre après ce passage il a voulu revenir ce qui était formellement exclu je ne sais pas pourquoi il a voulu faire ça mais c'est ce qu'il a fait il est repassé et moi j'ai été contraint à le suivre nous sommes repassés et il a été touché et il a heurté la piste et a explosé sous mes yeux j'ai traversé les flammes de son appareil arrivé à l'autre bout de la piste j'ai redressé et j'ai regardé en bas il y avait une église et un cimetière je me souviens de l'ironie terrible de ce que j'ai vu en bas une bien funeste journée à la fin du conflit le groupe d'attaque 56 allait totaliser le plus de missions réussies en Europe avec plus de 1000 appareils ennemis détruits à son active Fred Christensen était un pilote méticuleux allant jusqu'à vérifier chacune des balles devant être tiré depuis son appareil après avoir abattu 5 avions ennemis il reçut la permission express de réduire la portée de ses canons pour approcher l'ennemi de plus près une manœuvre particulièrement hardie c'est évident c'est évident que si vous vous approchez de trop près des débris de l'autre appareil peuvent venir percuter votre hélice vous déséquilibrez et vous descendre Gabreski faisait comme ça il plongeait sur sa cible on voyait les débris voler partout je lui ai dit une fois qu'il le laisse flanquer en l'air mais Fred lui-même est titulaire d'un record au sein de la 8e Air Force il a abattu à lui seul 6 avions ennemis en moins de 2 minutes nous escortions les bombardiers jusqu'à quelques kilomètres de Berlin et en nous éloignant d'eux nous avons regardé en contrebas par habitude car nous ne rentrions jamais sans avoir vidé nos munitions et juste en dessous de nous volaient des junkers GU-52 rentrant vers un terrain à 80 kilomètres de Berlin j'ai gardé la moitié de mes hommes avec moi en couverture et on a descendu 4 appareils sur 12 avions on en a abattu 10 lors d'une autre mission Fred décida de s'en prendre un 48 Focke-Wulf avec seulement 4 Thunderbolt à l'âge que j'ai atteint aujourd'hui je repense à quel point j'étais idiot d'entreprendre pareille folie mais quand j'ai réussi à abattre ma cible et je suis certain que vous avez dû en voir les images dans des documentaires un Focke-Wulf qui se désintègre complètement je suis passé à travers toute cette ferraille et on ne voyait plus mes cocards tellement ils m'avaient aspergé d'huile et de suie mais à la fin de la bataille les américains ont abattu 6 appareils ennemis sans subir aucune perte à mesure de la progression de la campagne de raid de jour les bombardiers de la 8ème étaient envoyés pour frapper à chaque fois plus loin au coeur du territoire allemand on envoyait ordinairement les nouveaux équipages se faire les dents pour ainsi dire sur des objectifs de logistique ennemie et ma première mission dans ce sens fut d'aller détruire une raffinerie à Durban environ à 90 km au sud-ouest de Berlin 9 des 36 forteresses du groupe allaient être abattues pendant que le B-17 de Rey était attaqué par un 109 acharné qui détruit le compartiment radio lors de sa première et dernière mission le canonnier de Flandrois perdit son bras et deux autres membres d'équipage fut sévèrement touchés malgré tout le B-17 rentrera à sa base à notre arrivée à la base les mécaniciens et les techniciens chargés de remplacer les parties criblées de balles de notre appareil m'ont raconté avoir colmaté 480 trous de projectiles dans le fuselage de notre appareil en automne 1943 surviennent les raids de Regensburg et Schwenfurt qui sont demeurés de sinistre mémoire arrivés bien au-delà du rayon d'action des chasseurs les accompagnant d'ordinaire les bombardiers sans escorte rencontrent le feu de la Luftwaffe à l'aller comme au retour 60 B-17 sont perdus à cette terrible occasion le 17 août près d'un mois plus tard 60 autres appareils ne rentrent pas à la base au terme d'un second raid au résultat néfaste pour les allemands les noms de Regensburg et Schwenfurt resteront gravés dans les mémoires en lettres noires je me souviens les avoir rencontrés à la suite du raid sur Schwenfurt une formation majestueuse en lambeaux qui se battait pour rester en l'air et surtout en vie jusqu'à sa base parmi les forteresses écrasées au sol les membres d'équipage quittant leurs appareils en flammes je crois me rappeler qu'ils ont perdu 20% de leurs appareils à la suite de cette mission là toujours sans escorte les bombardiers américains étaient à la complète merci des esseins de Fockwolf et de Messerschmitt les pertes en hommes et en matériel étaient considérables mais à la fin de l'année 1943 on introduisit l'avion qui allait renverser radicalement le cours des choses le nord américain P-51B Mustang propulsé par le moteur Rolls-Royce Merlin 61 il était supérieur en puissance à ceux des ME109G et ceux à n'importe quelle altitude au-dessus de 28 000 pieds il volait à 110 km heure de plus que les FW 190 en plongée il était plus résistant et fiable que les Fockwolf et les Messerschmitt mais de façon plus étonnante encore il était capable d'aller accomplir ses exploits au-dessus de Berlin grâce à une autonomie accrue qui lui permettait de faire l'aller-retour sans peine Lorsque Göring aperçut le Mustang au-dessus de Berlin il aurait dit la guerre est perdue pour nous et ce fut prouvé par la suite C'est un soulagement intense qui accueille l'arrivée du P-51 Mustang à mesure que de nouveaux Mustangs arrivent par centaines des chaînes d'assemblage c'est l'avion ennemi qui semble se flétrir les bombardiers ne survivant pas aux assauts de l'appareil américain Avec sa vitesse de pointe de 711 km heure le Mustang permet à ses pilotes d'élaborer des stratégies efficaces contre des chasseurs allemands plus lourds En combat, les Messerschmitts et les Fog-Wolf ne parvenaient pas à faire des virages très serrés et lorsqu'ils se lançaient contre un bombardier ils avaient aussitôt du mal à semer les Mustangs qui leur tombaient dessus ça rappelait les Corsairs et comment ils fondaient sur la cible avec leurs attaques fulgurantes avant de prendre de l'altitude et d'attendre la frappe suivante Avant peu, le Mustang avait remporté la maîtrise des airs au-dessus du territoire allemand et ce, presque sans appui Avec une opposition en baisse de la part des chasseurs ennemis les bombardements au-dessus de l'Allemagne prennent un tour colossal Parfois, c'est la 8e Air Force tout entière qui se voyait mobilisée pour une sortie Il y eut en effet de nombreuses occasions de voir la 8e au grand complet pour une même mission Et je crois ne pas me tromper en affirmant qu'avec les appareils des trois divisions on aurait pu aligner les bombardiers les uns derrière les autres sur une distance de 80 km Je parle de l'addition de la longueur totale du nez à la queue des appareils Pendant votre sortie juste au moment où vous étiez prêt à larguer votre cargaison et qu'il n'y avait pas de moyen de quitter la trajectoire vous voyez un véritable mur de DCA se dresser contre vous à vous de passer au travers comme vous pouviez C'était le moment le plus terrifiant de la mission Si vous restiez dans l'obscurité tout allait bien Si vous voyez du rouge c'est que vous n'alliez pas tarder à rencontrer des problèmes Jim Cole était canonnier dans la tourelle sous la queue du B-17 surnommé l'œuf pourri au sein de la 390e escadrille qui perdit 8 appareils au-dessus de Düsseldorf On regardait au-dehors là où 4 ou 5 escadrilles sont passées peut-être à des altitudes différentes et les Allemands avaient développé un système de calcul du point de largage même s'il s'agissait de deux escadrilles différentes ils établissaient une visée et si vous étiez coincé dans le secteur il fallait juste espérer ne plus se trouver dans la fenêtre de tir quand ils étaient prêts à faire feu et je me souviens que ce soir-là après avoir largué nos bombes un de nos appareils fut touché et nous nous sommes pris ces débris en même temps que les tirs de DCA et ça ça nous a complètement achevé comme le dit Pierre Kosterman c'est totalement imprévisible dans un combat aérien en près de 20 secondes vous arrivez à cerner le type de pilote que vous avez pour adversaire et à évaluer vos chances de le battre mais avec la DCA vous êtes tranquillement assis dans votre appareil et tout fonctionne la seconde d'après vous êtes dans les problèmes jusqu'au cou la Luftwaffe se montre de plus en plus réticente à aller se frotter aux importants déploiements des forces aériennes alliées confortant les pilotes dans l'idée qu'ils ont parfaitement mené leur plan de destruction systématique des ressources ennemies Fred a fait de nombreuses fois partie de l'escorte des bombardiers ayant pris pour cible les villes de Schwenfurt Brême et Cologne j'avais visité l'Europe en 1935 et que durant mon séjour j'avais pu admirer le vieux continent dans toute sa splendeur esthétique et ça m'a simplement bouleversé de voir une beauté comme la ville de Cologne réduite en cendres le 6 juin 1944 la 144ème escadre canadienne sous le commandement de Johnny Johnson effectue 4 missions de couverture des plages normandes 48 heures plus tard à Sainte-Croix-sur-Mer ils entrent dans l'histoire de l'aviation de guerre en étant les premiers Spitfire à atterrir sur le sol français le Spitfire Mark 9 immatriculé ML 417 faisait partie du nombre dans un verger près du village les français accueillent les pilotes anglais avec des fleurs des fruits et du vin en quelques semaines la 7ème armée allemande est entraînée dans un piège meurtrier qu'aucun des témoins ne pourra oublier les américains ont commencé à se disperser en août et la 7ème armée allemande était coincée à Falaise la puissance tactique alliée est intervenue et les Spitfire et les Typhoon ont décimé toute une armée la bataille de Normandie a été remportée par les forces aériennes tactiques et non pas par l'armée tout comme l'opération tempête du désert a été conclue par les forces aériennes tactiques et non par l'armée pour les allemands les circonstances de Falaise étaient tragiques 60 000 soldats furent capturés ou tués 2000 tanks et canons furent détruits depuis le débarquement les pertes allemandes ont atteint des proportions astronomiques avec plus de 600 000 victimes entre le 6 juin et la fin août les forces alliées effectuent 500 000 sorties permettant à plus de 2 millions de soldats de débarquer en Europe Paris est libérée le 25 août et les alliés poursuivent leur avancée vers le Rhin mais le 17 septembre le désastre survient lors d'une opération au-dessus de Harlem pour la 56e escadre il s'agira du jour le plus terrible du conflit alors que l'escadre a été chargé de l'élimination des batteries de DCA 39 Thunderbolts sont abattus 8 des pilotes tombent en territoire allié parmi lesquels Charles Rotsler mes ailes étaient criblées de trous mais volaient aussi ainsi que le fuselage et je m'en suis tiré jusqu'au moment où le cylindre situé sous l'appareil a pris une volée ce qui a immédiatement neutralisé mon moteur ce jour-là notre escadrille a perdu 16 appareils et je pense que parmi eux on n'en a jamais revu 5 ou 6 nous avions été très durement touchés c'était une période très difficile mais pour les chasseurs et les bombardiers il y avait aussi des moments plus légers une de nos blagues préférées était de monter très haut au-dessus d'un bombardier que l'on choisissait par exemple un avion qui effectuait la liaison d'une base à l'autre et on restait sous le couvert des nuages avant de piquer derrière eux et de redresser subitement devant eux et cela créait un déplacement d'air tel que ça les faisait tomber de leur siège et je me souviens de leur tête un jour que je volais très près de l'un d'eux ils me montraient le point et ils m'envoyaient même des trucs par les hublots on faisait aussi tout le temps des défis un petit appareil venait se placer près d'un grand et faisait une acrobatie mettant l'autre défi d'en faire autant quand on ne pouvait pas on coupait un moteur et par radio on demandait au monomoteur d'en faire autant on s'amusait pas mal avec les chasseurs rapidement les alliés gagnent le contrôle des cieux de l'Europe occupée la défaite des nazis est inexorable l'avancée de 8 mois des alliés lancés vers Berlin est malheureusement ponctuée de la mort de nombreux pilotes la seconde guerre mondiale demeure toujours un souvenir vivace pour ceux qui l'ont vécu mais l'ère des chasseurs à hélice est désormais révolue quelles sont alors les raisons qui poussent des passionnés à conserver aux dernières machines existant encore leur splendeur de jadis ce qui me motive c'est le désir de posséder un tel appareil pour voler à son bord et me trouver au contact tangible d'un tel appareil c'est très simple et c'est presque obsessionnel une passion que je partage avec mon père et la seule façon pour nous d'augmenter notre collection est de voler autant que nous voulons en tout cas 50 heures de vol par appareil que nous possédons et tout simplement d'en faire notre travail en volant en exhibition pour des films et tout autre événement auquel nous avons l'occasion de participer certains estiment certains estiment que le fait de collectionner des appareils de la seconde guerre mondiale contribue à faire l'apologie de la guerre en général en fait ces avions sont le symbole des derniers sursauts des combats d'homme à homme par contraste avec les conflits d'aujourd'hui où on se contente d'appuyer sur un bouton pour faire partir un missile c'était l'une de leurs caractéristiques mais pour moi l'attrait de ces appareils réside dans le fait que c'était là les derniers spécimens d'une technologie très élaborée à l'époque et aujourd'hui totalement disparue je tiens toujours à souligner que les hommes qui pilotaient ces appareils sont de véritables héros dont on ne chante plus les louanges aujourd'hui mais sans lesquels nous ne serions pas là c'est la moindre des choses que de leur adresser un remerciement et de les faire sortir de l'ombre ne serait-ce qu'un instant j'ai fini la guerre à un endroit nommé Cell tout près de Belsen nous ignorions ce qu'était Belsen avant que les odeurs nous parviennent nous étions à 5 km et nous sentions les odeurs d'aussi loin les docteurs sont un jour venus nous dire qu'on envoyait tous les juifs à la mort et ils nous ont fait transporter tout le matériel médical dont on disposait et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte de toute l'horreur du régime nazi nous étions donc plus qu'heureux d'avoir pris part au démantèlement de cette dictature j'avais 19 ans cela semble s'être passé il y a si longtemps on oublie facilement les mauvais souvenirs on ne retient que les bons les escadrilles s'envolaient dans un bruit de tonnerre emportant leurs pilotes et leurs charges mortelles vers des faits d'armes qui résonnent encore dans leur mémoire les gens les regardaient partir et les accompagnaient par la pensée et les prières et c'était toujours un poids terrible sur le coeur lorsqu'on attendait leur retour d'apprendre qu'ils n'étaient pas revenus de leur mission ils étaient si nombreux et si jeunes trop jeunes pour les voir ainsi disparaître à jamais mais ils vivent encore dans les coeurs de certains d'entre nous pour toujours de tous de tous ils t'entraînent Sous-titrage ST' 501 ... 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